mesdames et messieurs feris bonjour j'espère vous allez bien aujourd'hui je fais une petite vidéo un peu spéciale pour vous montrer ce qu'est un studio d'enregistrement désolé pour l'apprécier mais la façon de parler voilà bref ça fait un petit moment que je devais le faire et vu que maintenant je vais bientôt changer de pièce alors carrément d'appartement je vais vous montrer à quoi correspond un studio de façon pour enregistrer celui du stream alors déjà il faut un fond vert alors le fond vert j'ai mis une toile noire derrière de façon à ce qu'il n'y ait pas de reflet de lumière en général on est toujours un fond vert sur un mur pour pas qu'ils ont reflés ou quoi que ce soit bon le fond vert il a quand même plus d'un an maintenant il a presque un an il commence à se faire un petit peu vieux le machin et au début il a servi pour la ps4 je l'avais foutu sur un canapé avec un espèce de mât le tuba comme ça et le fond vert était tenu comme ça et je jouais sur cette télé sur la ps4 voilà et donc voilà du coup j'améliorer un petit peu mon mon hardware on va lire avec un pied transversal un trépied donc attaché par une petite merde c'est des pinces à nappes ça j'ai foutu les pinces à nappes pour le faire tenir ça tient plutôt bien bon la barre elle est un petit peu bancale comment d'ailleurs non voilà et je vais vous faire un peu pour la suite alors après on a le système d'éclairage la multiprise classique et bien évidemment avec le projecteur de luxe la petite lampiote voilà vous avez compris si mon matériel de base pour enregistrement et autres on passe après le fauteuil du streamer bien évidemment le petit fauteuil c'est un truc tout classique ça va pas coûter des masses et c'est tant mieux je reste à l'installation audio le casque de stricts bien évidemment qui pas encore branché je le dérange en général c'est pour éviter que si jamais j'ai un problème de surpension ou quoi dans le pc ça peut tout faire planter désolé pour l'angle de vue voilà je l'allume allez attention ça s'allume est cassé non c'est bon c'est l'activation les égardes bien évidemment mémoire branchement pour le câble le casque là ouais ça c'est pour les jeux tout ce qui est wii ou gamecube oui et c'est parce que j'ai la flemme de mancher les deux écrans donc c'est de 24 pouces c'est des samsung pourquoi je repasse chez samsung parce que je suis affilié chez eux mais ça je peux pas dire le petit four d'écran bien évidemment avec arza à je m'en passe vite hop vous ne verrez pas mon mot de passe attention c'est vrai il y en a les doublés écrans bien sûr bien évidemment alors tout ce qui est enregistrement c'est ici au bs qui est là ça fasse un point de vue à une paille n'a pas envie le bruit voilà c'est bon moi donc au bs qui est là au pod je sais mon appareil que j'utilise en général pour les captures vidéo explique qui doit être là voilà donc voilà un point je fais vraiment comme ça fonctionne par exemple je sors j'ai envie de faire un live sur sur la wii ou alors je commence à faire un testing bien évidemment testing ou yo on croit qu'il ya rien là on voit bonjour je suis là caméra et si j'aurai de switcher up par exemple on joue au début live la pause fin du live et que c'est pareil c'est un voilà ça c'est en général ce qu'un streamer doit appliquer dans ses dans ses lives le micro en micro bon ça c'est pour refroidir quand il fait très chaud le petit ventilo de merde le micro qui un peu bloqué à l'arrache donc c'est sur perche je l'ai dit c'est un truc vraiment fait à l'arrache mais ça tient le coup ça tient déjà donc le micro avec le filtre et le micro qui est là un on a plutôt pratique alors la perche n'est pas très longue donc des fois on n'entend pas très bien vous allez le bras il est pratiquement tiré à mort quand j'ai changé de pièce d'appartement j'aurais quelque chose de plus ample et plus stable et voilà donc on voyait un petit peu ce que c'est un studio de streaming en quelque sorte mon pc qui est là c'est une belle bête je vous dis c'est un monstre le truc on le voit par rapport sa taille déjà et le contenu je ne sais pas si on peut le voir là on va juste un petit peu de rouge avec la ventilation de vent bien évidemment alors j'aime un côté quand même plus de 1000 1200 boulet donc c'est quand même un gros pc le modem qui est juste là je vérifie toujours si jamais j'ai un problème debout ou quoi donc en général c'est pas possible vu que j'ai une sécurité dessus double serveur le clavier joli clavier même changer de couleur aussi lorsque je me souviens c'est la touche fn et 5 voilà ça devient bleu ça devient bleu up on peut le faire même en mode on fait pour le mode voilà le mode de but cardiaque en bleu on peut le faire aussi hop c'est un violet donc la semble bleu après je remets mes touches voilà tout simplement et pour finir à la souris la seule logitech g300 or il ya les bains sur les côtés évidemment je vais dire ça c'est pour changer les modes de jeu donc ça c'est pour lol donc c'est vert on va pas bien mais c'est du vert et ça c'est pour coûteur voilà ici c'est pour changer le calibrage de la visée donc la reticule c'est si c'est moche la petite molette et les bains sur les côtés un pour ou bien joué voilà j'en ai pas sur le côté des pouces et bien hommage le tapis qui se fait un petit peu yo mais ça c'est pas vraiment semblant et le support pour l'écran parce que l'écran est un peu banca à la cause du bureau le bureau était monté par l'arrache non voilà les caméras donc ça c'est la classique c'est la caméra utilisée par tous les youtubeurs la c900 et la caméra ps4 qui est là pour le moment qui me sert strictement rien vu que je ne fais plus de live ps4 mais ça reviendra à partir du 20 septembre et donc voilà bah vous découvrez un petit peu ce que c'est mon univers à moi mon univers de streaming alors je suis dans une pièce où c'est le bordel absolu le temps que ça se met en voilà c'est bon le gros bordel donc en général il ya toujours quelqu'un derrière avec sa télé pour me casser les couilles la wii ou qui est là bien évidemment donc branchement par câble coaxial machin tout ça les câbles qui sont branchés en hdmi sur mon capteur en enregistreur audio vidéo je le montrais j'essaie de sortir vite et sa bombe est avec qui est plus de batterie ou plus de un bon ça soit cette merde qui est plus de jus de mémoire la mémoire voilà donc c'est ça c'est j'utilise ceci c'est ce truc là j'utilise cette petite chose ça me permet d'enregistrer tout ce qui est du hdmi voilà on voit la pole usb pour le changement avait une assez pour les vieux modèles et demi out voilà il ya même une petite prise micro pour pour faire enregistrement si jamais vous pouvez aussi enregistrer en local avec du usb c'est du pod ça coûte pas trop cher je crois enfin je sais pas j'ai bon moment pour mon noël du coup je m'en sers tout le temps et c'est super super parce que je peux monter jusqu'à 1080p voir un petit peu plus sur la qualité vidéo non voilà j'espère cette petite vidéo vous aura plu petit boost bleu subscribe comme d'habitude on se retrouve comme tous les jours sur la fairy tale tv pour le programme comme d'habitude toujours les mêmes programmes alors ça risque de changer parce que je pense qu'il va avoir un petit décalage au niveau de fan fantasy 15 parce que j'ai compris ce matin ça serait plus en septembre en novembre cause de rupture de stock ou je sais pas quoi je vérifie je vous tiens en confirmation et voilà et on se retrouvera pour ce petit studio allez je vous laisse parce qu'il ya plus de batterie sur l'appareil portez vous bien et à plus tard